Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'y crois encore moins Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'y crois pas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec un Gnard. Qu'est-ce qu'on a prévu contre ça ? Qu'est-ce qu'on a prévu ? Bonne question. Agressivo, est-ce qu'on lui donne des responsabilités ? Il y a déjà un carré mid lane, on lui donne des responsabilités. Cette Irelia qui n'a jamais été pique en LFL. Non. Premier pique d'Irelia dans les mains d'Agressivo dans un match-up qui est largement à son avantage avec une Céjuani jungle. C'est un très beau combo. On est là pour jouer sur Melonique. Toutes les ressources vont partir sur Melonique. Mati et Ardott sont censés être très autonomes. Ricoeur pareil. Maxi, ça va être du pass bot tout top. Et le but, c'est de détruire le plus gros carry de Solary. Peut-être le meilleur joueur actuellement de la ligue. Peut-être. A son rôle, il a quand même 10 solo kills à son actif. Il est gigantesque, Melonique. Et tu lui mets dans les mains un Gnard face à Irelia. Un très bon counterpick pour ceux qui ne savent pas. Accompagné d'une Céjuani. Donc le 2v2, franchement, il est simple. Mais bon, Melonique nous a déjà sorti des dingueries. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre pour Solary pour gagner cette game. Surtout avec une Annie midlane. Tu ne comptes pas farmer. Et je vais regarder un petit peu l'historique de Agressivo. Eh bien, Irelia, c'est son cinquième pick le plus joué de toute sa carrière. 25 Irelia pour 68% de winrate. Waouh, tu annonces la couleur là. Donc, on maîtrise le champion. Voilà, on ne découvre pas le champion. Ce n'est pas un first try. Il est très compétent sur le champion. Très compétent. Son pseudo, ça peut donner un indice sur sa capacité à lane. J'ai envie de dire. Waouh, j'ai été analyste. Triton l'a fait juste avant. Je ne sais pas. Mais il aurait pu. On peut rentrer dans la game si vous voulez. On ne va pas tarder, on ne va pas tarder. Mais voilà, en tout cas, cette Irelia monstrueuse. On va voir les réponses sur cette superbe phase de lane. Melonique contre Agressivo, contre Solary, contre BDS. Tout de suite. Et on rentre dans la faille de la main cutter. On est très hypé de regarder cet affrontement au top. Au top. Mid lane, le matchup est obligatoirement dynamique. Sinon, Ricoeur prend l'avantage avec sa range. Donc, Peng doit créer du jeu avec Shlatan. On ne peut pas s'endormir dans cette phase de jeu. On ne peut pas. Car il y a forcément de l'action où tu regardes. C'est Solary veut agresser Midbot. Pendant que BDS veut tenir Midbot. Et par contre, mettre la totalité de ses ressources autour de cette Irelia. Donc, on va voir comment ils vont réussir à faire ça. C'est bien ce que je pensais. Erdoth avec une barrière. Seule façon de survivre contre l'agressivité d'un Nautilus. Tu es si malin là-dessus. Mais c'est vrai. Oui, bon, ça fait quand même 4 mois qu'on voit ça. C'est un bon casseur. Ce n'est pas une first. Ce n'est pas une first, évidemment. On s'attend à un trade très agressif. Level 1. Est-ce qu'on… Parce que le barrière est l'off blade. La classique, c'est… Tu prends que la barrière. Niveau 1. Tu prends un excellent trade. Et ici, on va doser tranquillement. C'est la lane où on devrait avoir le moins de mouvements. Et que ça rendit long. Parce que s'il y a un Nautilus Varus qui crée le moins de jeu, c'est qu'il y a du mouvement sur le reste de la carte. J'aurais pensé que Maxi aurait fini vers son topside. Alors peut-être qu'il peut aussi nous gratifier d'un petit gank niveau 3 ou un early gank sur le Gnar. Bah là, un jungle qui fait Raid, Raptors, Golem, c'est pour aller top. Normalement. C'est pour aller top. Je le vois mal optimiser son passing et retourner bot ici. Surtout que ce timing de Gnar, c'est toujours le timing où tu veux crash, tu vois. C'est la troisième wave. Et c'est aussi le timing où les jungles adorent. Donc il va aller poser sa ward. Et oui. La ward est posée. Elle est ping accessoirement. On est sur un timing méga Gnar. Et je ne suis pas convaincu qu'il y a un kill à prendre. Surtout si on rate le stun. Le stun est loupé. Maxi donne l'information sur cette ward. Et la perte de temps est titanesque. La perte de temps, comme tu dis, est titanesque. Et sur le reste de la carte, Shlatan se sert tranquillement dans ses camps. Au moins, il a recall dans le buisson, Maxi. Donc on est obligé de respecter pour Melonique. Mais Melonique a parfaitement bien joué cette phase de jeu. Et là, du coup, c'est bien qu'on est crash pour AX, Mati et Gardot. Mais il ne faut pas rester. Parce que si Shlatan avait décidé de sauter ce camp et d'arriver plus rapidement vers le bot side, on aurait potentiellement eu des problèmes. Pour l'instant, on va chill un peu. La wave abounds, il faut respecter pour BDS ça. Cependant, Shlatan a décidé de faire ses raptors en dernier. Je crois qu'il voulait skip une ward qui n'a jamais été posée, sauf erreur de ma part. Donc on a changé son passing idéalement pour se retrouver niveau 4 à la fin. Maintenant, le problème, c'est que son scuttle, il a été pris par Maxi. Il va se diriger vers ce top side, là où Agressivo a besoin de crash. Sinon, il va se retrouver en 1 contre 2. Avec Irelia, ça devrait le faire. Notant que là, Maxi est obligé de rattraper son retard. Quand on disait qu'il avait perdu beaucoup de temps, il a quand même 3 camps de retard par rapport à son vis-à-vis. Attention, tu disais que c'était facile. Agressivo étant 1 contre 2 ici, là, stack. Est-ce qu'il peut trouver ce premier kill ? Le flash-in d'Agressivo pour prendre le premier sang. Shlatan en 1 contre 1 face à niveau 5 Irelia. Ça passera, mais le plus dur a été fait pour cette Irelia. Il repousse pour lui dans sa direction, Agressivo. Je pense qu'il n'est vraiment pas trop mal. C'est lui qui prend le kill, passe en vis-à-vis. Normalement, ça va lui donner un petit ascendant, pas gigantesque sur sa lane. Il va dépendre que Shlatan continue. Shlatan avec un red buff. Il force le flash de Riker. Maxi ne pourra pas trade. Il prend très très cher, Maxi. Un niveau de moins que son vis-à-vis. Oh, Peng. Peng, il a eu des idées ici. Riker est quand même très très low. Il faut qu'il base. Et on va voir qu'en top lane, Septro Vampiric dague face à des bots. Et une Closer Mort. C'est quand même assez ridicule. En comparaison, Shlatan, Shlatan. Il a son flash. Mais la transition niveau 5 de Riker, va le dissuader de dive. Ouais, trop dangereux. T'as pas envie de rendre cet avantage. Tu avais dit, un contre 2. Il y aura quelque chose à faire, c'est Irelia. Le délai du délai. Il y a beaucoup de creep. Il met un super stun pendant le dash de Mélonique. Le flash in. Conqueror full stack. Ça fait très mal aussi. Heureusement qu'il n'y avait pas de setro Vampiric. Il n'y avait pas un ou deux levels de plus pour cette Irelia. Sinon, c'était un V2. Ça peut arriver plus tard dans la partie. Et pour l'instant, Agressivo fait son travail. Et on comprend maintenant pourquoi il a 68% de winrate sur sa Irelia. Il est costaud. Agressivo, ce n'est pas sa meilleure saison. Mais Agressivo, à certains moments de la LFL, c'est l'un des meilleurs joueurs présents dans la Ligue. C'est très clairement pas un bon stop. Il faut respecter. Il faut doser. Et first item, Mercure. Mercure. pour Ricœur. On va mettre des aides là où il n'y en a pas. Mercure pour Ricœur. On annonce la couleur du match-up. On ne veut pas se faire flash-in par Peng. Le flash Tibbers. Et on va cover. Je ne suis pas sûr qu'il puisse kill même à deux contre un. Sous la tour. Je pense que c'est un cover ici. Mais tu as raison. On vient juste couvrir le crash. Encore moins avec le niveau 6 agressivo qui vient d'être passé. Après, c'est un timing mini-gnard. Un 1 contre 2 pourrait aller très très vite pour agressivo. Mais bon, on cover juste le crash de wave parce qu'il n'a pas été complété sur la wave d'avant. Et ça lui donne un back. Il faut qu'il back. Il a trop de retard dans son stuff par rapport à l'Irélia d'agressivo. Il faut qu'il en profite. Maintenant, il ne faut même plus qu'il essaie de gagner son match-up. Meloning, il faut juste qu'il essaie de se maintenir à flot pour qu'il le tienne. C'est rare de dire ça de Meloning qu'il ne tente pas de gagner mais qu'il tente de le contenir. Et il prend un hard counter. Il prend un hard counter joué par un joueur qui a de l'expérience sur ce champion. Et en plus, il y a un kill le premier sang. Je pense que Shlatan, comme il l'a montré tout à l'heure, il est juste là pour s'assurer que Meloning puisse crash ses waves. Maintenant, je pense que Shlatan, il doit jouer au mid. Il ne doit pas jouer sur le top side. Il doit jouer mid bot et essayer de trouver des opportunités parce que bientôt on va passer au niveau 6 pour Take-7. Et Varus, Nautilus plus un Wukong sur une hache. Elle a beau avoir une barrière, au bout d'un moment, elle ne peut pas tout encaisser. Il lui faudrait 4 flashs, 2 ultis, il est à l'an. Et à mon avis, dans cette game, ils n'y sont pas. Donc maintenant, on va arriver sur ce timing 6 comme tu disais. Shlatan, proche du niveau 6, Maxi aussi. On devrait pouvoir abuser de ce timing d'Irelia pour jouer un héros de Lafai pour BDSA. Le seul bémol, c'est ce Peng avec sa Annie qui va récupérer son flash au timing héros de Lafai. Donc l'équation, elle est assez équilibrée. D'un côté, t'as Irelia, c'est du Annie. De l'autre, t'as qu'une Annie qui peut vraiment exceller dans ce genre de fight. La Annie, ça fait très, très, très peur. Et le pire, c'est que maintenant, le champion a un scaling, ce qui n'était pas le cas avant. On lui a offert ça. Et voilà, et Peng qui veut forcer Riker à s'avancer, à faire des erreurs. Riker sent son flash pendant que Shlatan rôde dans les alentours. Attention tout de même, Maxi, niveau 5. Il a besoin de son ultimate pour jouer. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé y aller, mais voilà. Héros de Lafai qui va être joué pendant que Maxi est en train de farm. Et ça va être rassuré. Il y a un décalage du Nautilus de Spielback. Il y a Penke qui part dans le brouillard qui va pouvoir régénérer un peu de mana qui a son T-Burst même pour aller tanker et mettre du dégât. Il a fait la spéciale. Pour ceux qui ne savent pas, Annie actuellement est très forte parce que dès que tu reviens en lane face à un match control, tu n'hésites pas à utiliser ton ultimate pour sortir ton adversaire de lane et avoir une priorité gratuite. D'où les points de vie manquants de Riker. Ultimate plus full burst. Tu n'as plus de mana ensuite mais tu as la priorité et tu ne peux rien faire. Face à cela, ça fait trop de dégâts. Regarde-moi ça. Riker qui se fait brûler au corps à corps. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas prendre la wave et tu ne peux pas avoir la priorité. Tu peux tuer le shield et tu l'envoies. Tu peux tuer le shield. Donc très sympathique, Annie. Ça me rappelle les meilleurs moments de Yurik. Avec une petite zone d'impact. Ça date. Jlatan qui se dirige vers son premier Drake. Je crois qu'il a un peu trop de jungle à clear pour se permettre de jouer un dragon ici. Pour l'instant, on reste au coude à coude. On a un peu ralenti la game. Il y a un dragon qui va être joué par BDS. Meloni qui essaye de freeze. Et Agressivo qui le laisse faire. C'est cadeau. Agressivo qui veut partir dans le brouillard. Mais alors pour faire quoi ? On est en train de jouer à un dragon. On ne va pas du tout le défendre. On ne va pas du tout le défendre du côté de BDS Academy. Ils ont failli perdre en PvE. Mais ça s'unira bien. Et Shlatan à mon avis ici met trop de pression avec Peng. Le duo ami Wukong faut le tanker. Faut le tanker. Et peu de gens peuvent le tanker. X-Matic qui va prendre un grab. Mais encore une fois comme d'habitude peut faire du E. Je ne pense pas qu'il ait un timing si faible pour ton BDS. Ce Azir c'est difficile tout de même de le jouer dans ce timing. C'est un Azir but de mercure. Tu n'as pas forcément envie de faire une partition à perrelle. dans la mêlée. Te coller à une Annie un Varus un Wukong c'est mort assuré. Mais il n'est pas faible sur le reste de la carte en effet. Je trouve que Solary stack dangereusement des objectifs neutres. Ils sont un peu trop tranquilles. Ils pourraient même essayer de mener l'agression sur le BDS. Voilà double niveau 6. On a les ultis. Là Shlatan il n'a que passé pour venir récolter cette hache. Attention à cet ultimate qui pourrait arriver très rapidement. Maxi du bon côté. Et Peng n'a pas de mercure. Il s'est fait freeze mais tellement salement agressivo cette vague qui est en train de stack. Est-ce que Shlatan peut aller au top à défaut d'être passé au bot ? Est-ce qu'on peut aller au top sur le timing de crash de cette vague ? On a trois waves entières. Malheureusement ça aurait pu être bien. Tu décales. Tu passes au mille. T'aides à prendre la prio du côté de Peng. Tu passes avec... C'est Maxi qui va être là. Tu passes avec Annie plus Wukong double ulti. Oh le timing. Oh le timing. On va investir énormément pour BDS pour prendre ce kill. On ne va pas hésiter. La roue en plus. Ça ne touche pas et l'ulti de Melonik qui flashe en plus. C'est beau. C'est très bien défendu de la part de Melonik. On avait une flèche qui est passée à deux pixels. Je l'ai vue cette flèche. C'est terrible. Mais on a trade flèche pour flash pour flash. top lane. Maxi peut repasser mettre un ultimate quand il le souhaite. Et voilà, il a pu crash Melonik. Et pour un Gnarr qui avait un kill de retard par rapport à l'Irelia, je m'attendais que ce soit un désastre. Il a très très bien géré sa lane. On en parlait. Contenir l'Irelia en ce début de partie. C'est tout ce qu'on lui demandait. Et il l'a fait à la perfection. Après être mort, il n'a plus fait d'erreur. Et ici, ça aurait pu être dramatique de se prendre cet arrow. Attention, réglissez-vous tout de même. Du coup, on a la dual lane BDS qui bouge sur ce timing sur la mid lane qui essaie éventuellement de trouver une arrow, je suppose. Erdot va avoir la sienne. Une arrow sur Peng. Ça part cet arrow. Et c'est un flash qui serait réclamé sur Peng. C'est flash out. On a enlevé pas mal de summoners à Solary sur ce timing de jeu. A voir si on peut en faire quelque chose. Le prochain Rake, déjà. Tu le disais tout à l'heure, on va avoir un timing pour BDS. Et ça coûte. On a déserté le bot side. Le héros de la faille est mis du côté de Solary pour aller jouer de la plaque. On a perdu pas mal de farm. On est derrière en ressources côté BDS. Et Peng, tu l'as dit, qu'il n'existe pas qui se pomme son t-burst sur cooldown. Et oui, oui, oui. Certains champions ne sont pas aussi... Enfin, ce n'est pas obligatoirement logique de trouver ce genre de stratégie. On ne se dirait pas tiens, je vais mettre mon ultimate on cooldown en mid lane. Eh bien, c'est la stratégie, Annie. Priorité, dégâts. Tu sors un match control. A ne faire que contre les champions qui n'ont pas de sustain, évidemment. Si tu fais ça contre une Irelia, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Irelia qui a déjà sa BOT RK mais qui n'a pas son ultimate pour chercher un kill. Il est sur tout. On est sur un timing où Shlatan est là pour essayer d'aller disputer ce red buff. Par contre, Maxi est en chemin. Mais on va avoir cette priorité de pain qui est revenue sur sa mid lane. Là, on a un back de Riker. Donc, je ne pense pas que Maxi puisse se permettre d'aller chercher ce 1 contre 1. D'ailleurs, Maxi est en train de se faire complètement bosser par Shlatan. Tu vas mettre son deuxième cyclone. Un flash de Maxi. Shlatan ne va pas y aller mais son duel est gagné. Le stun. Le stun est passé en top lane. Le grave flash out d'Xmatis qu'on ne peut pas turn maintenant que Steelback est coincé. La flèche de corruption est loupée pour Tech7. On doit sortir. Flash out. Ça coûte. De ce Varus. Ça coûte cher. Des deux côtés. On a perdu un flash des deux côtés. On va pouvoir plaquer. On va pouvoir plaquer pour Maxi, pour Erdot. Au top. On a 10 angages pour Melonique. Je ne pensais pas que ça coûterait le flash de Tech7. C'est vrai que je m'attendais plus au flash de Steelback si l'un des deux devait flash. Mais c'est Tech7 qui a été forcé au flash out. Et on arrive à ce timing du deuxième Drake. Et aussi du deuxième héros de la faille. Il va falloir commencer à aller jouer pour BDS et ses objectifs. Attention, tout de même, premier item de compléter pour Shlatan. Et Maxi démarre ce héros sans trop de doute. On se dit que Shlatan ne va pas contester. Oui, je pense que alors même si Melonique est loin d'être là dans sa game. Trinité plus Coco en Acier. Il est d'ailleurs devant d'un point de vue là en gold dépensé dans sa lane. Je pense. On va arriver trop tard si on veut contester ce héros de la faille. Mais je crois qu'on va juste poser de la vision pour Steelback. Ils ont un dragon à jouer. Ils ont un dragon à jouer. Une soul. à récupérer. C'est encore loin mais deux drecs. Oh, par contre Melonique, c'est l'heure. Ce n'est pas l'heure du tout en fait. Il n'a pas de wave. Il n'a pas de wave agressif au Melonique à tout wave clear. Sinon, il se serait fait joyeusement dive. En effet, il y a une wave maintenant et je pense qu'on va respecter pour Melonique. Absolument pas. On va se présenter sous tourelle. Attention. Le vasire de rigueur derrière. La flèche de cristal, la partition impériale et le stud qui ne va pas toucher. Mais Melonique se sait condamner un dernier dash. Il devait payer un jour ou l'autre. C'est dommage parce qu'il allait très bien respecter sur la première fois. Pas la deuxième. Pas la deuxième. Alors qu'il avait vu en plus le vasire arriver avec cette blue trinket dans le buisson. Mais en attendant, on a explosé la tourelle bot pour Solari. Les cinq plaques sont tombées nature. Comme ça. C'est très très bon. Je crois que le premier héros de la faille avait aidé. Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu les deux dernières parce que ça fait quand même une minute cinquante. Je crois qu'il en restait deux. Deux ? Oui, je crois. J'ai un doute. Mais je crois que c'était ça après la 14 minutes. À la 16 minutes. Je pense qu'ils ont au moins pris trois. Ça, c'est sûr. Je pensais qu'ils avaient pris la quatrième. Mais dans tous les cas, ce petit Varus a bien vengé. Regarde le shield bow. Début du Guinsoo. Début, presque fin. On peut le dire. À 16 minutes de jeu, tu as bientôt un Varus de Zidem. Il est très très bien nourri. Par contre, on n'a pas encore touché Daro sauf erreur de ma part de R-Dot. Elles mettent de la pression mais quand elles vont connecter, si elles connectent, c'est là que ça va accélérer. D'ailleurs, en parlant Daro, pendant que Max ne couvra pas non plus cet outil. Et Tech-7 qui met beaucoup de dégâts, qui est en train de bourrer sur Maxi. Maxi maintenant, qui est en haut défaut de position, qui va tomber. C'est très bien temporisé de la fin de Tech-7. Melonique a son flash, Melonique a son méga gnar et son jump. Il s'en sort. On a tout envoyé sur Tech-7 sans flash. Il n'a même pas eu besoin de purge. Les petits pas de côté font la différence ici et on n'arrive pas à faire fonctionner cette hache. Il faut dire que tout a été raté. C'est bien ça. Un crâme multi puis une flèche de cristal à côté. Ça n'a pas facilité les choses. Après, en plus, il avait une cleanse en Tech-7 donc il avait de la marge. On va regarder un peu plus en détail ses aros à partir de ce mid-game. Elles vont revenir de plus en plus vite et on en a besoin pour déclencher pour BDSR. Déjà, deux cagoles d'avance pour Solary. Une grande majeure partie sur Shlatan et Tech-7 à mon avis. D'ailleurs, c'est rare qu'une Annie outfarm un Azir. On a 20 CS d'avance. C'est bien vrai. Ce n'est pas possible. Il paraît que Peg, à défaut d'avoir trouvé des kills, fait une bonne phase de lane. Il va respecter. Il va totalement respecter cette Irelia. Une fois qu'il est au corps-à-corps, ouais, tu peux continuer. Tu n'as pas énormément de... Ah ! Il y a l'arrivée de Shlatan. Elle n'est pas toute seule et Agressivo découvre le piège. La flèche de Cristal ! La flèche de Cristal qui fait tellement bien et la partition de Riker. On enchaîne. Maxime en renfort. Riker doit être obligé de décentage. Et le T-burst ! Melody ! Lui court derrière ! Oh là là, Melody qui nous fait une masterclass ici. Et pendant ce temps-là, le 2v2, Solari contre BDS à Tech7. Il a son flash, il a sa clean, il force le flash d'Airdot. Double flash-out contre BDS. Il a le kill et récupéré pour ce Varus. C'est le bon rang de Melody ! Oh là là, Melody ! Melody ! qu'il a tout de même subi en face de la M. Mais il arrive derrière à se rendre utile, à reprendre 2 kills dans cette action. Pareil, ça a été très très bien joué de la part de Tech7 et Steelback et on s'empale pour BDS. On s'envole pour Solari. On rappelle qu'il y a aussi 2 dragons d'avance. La soul, extrêmement bonne. 2 dragons, T1 bot, T1 mid. Donc on a ouvert la carte. Les golds sont sur les meilleurs carries possibles. Franchement, tout est bon. On joue bien côté Solari. On joue bien et cette épée, elle est bonne. Et ça part pas si mal pour BDS. Parce que cette flèche, cette fois-ci, elle touche un moment clutchissime. La partition, on se dit, ça va donner le temps d'ease engage. Et là, on se dit, Shlatan va mourir. Melody vient sortir de méga. On se dit, il va servir à rien. Pas du tout la trinité qui donne des procs. Et ensuite, le 2v2 de Solari sur cette bot lane. D'abord un flash-out. Tech7, lui, va se flash-out. X-Mati a flash-in pour essayer de prendre le kill. Franchement, et le Boongrang pour clôturer l'action plus la T1-mide. Ils ont tout pris. Ça fait très 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 mal ce move. Et on revient dans la game avec un kill. C-Max, une fois de plus, qui trinque. Il y a un dragon. Troisième dragon, Solari, à prendre. Troisième. Le Nashor, c'est encore un peu tôt. Problème, Noah, pas de summoners pour BDSR. Une Annie en face, un Wukong en face. J'avoue, c'est trop dur de rentrer dans cette river bot side. Tous les flashs ont été claqués sur le précédent timing. Ils sont tous sur le même cooldown. C'est trop dur. Pour BDSR, c'est trop dur normalement de rentrer dans ce timing bot side. Rampeng, il arrive, il atomise un. Et lui, c'est le seul laguim qui a un flash. Là, pour le coup, c'est l'homme le plus puissant de la faille de l'avocateur. Absolument, tu vois les stacks de cette Annie. Tu n'hésites pas, tu fuis. Tu fuis. Et là, on prend même le luxe de ne pas rentrer dans cette river avant le Drek pour Solari. On a eu le temps de base, on a envoyé Melonique au top. On sait qu'on est meilleur et il y a peu de chance pour BDSR de remporter ce fight. Oh, Erdoth, sans flash. Et Riker en flanking, je ne suis pas convaincu que ça marche très très bien. D'ailleurs, Shlatan va essayer de venir le chercher. Une partition impériale. Mais on va continuer sur Riker. Riker qui arrive à kite. Et du coup, il a bête Shlatan. Shlatan va mourir de la main de X-Mati. C'est pas mal, c'est peut-être le point qui attendait BDS. Melonique a un ulti, il va essayer de temporiser un petit peu mais il doit passer dans le mur de l'âme. Derrière, on a un grab de feedback qui a essayé de temporiser et ça pile. Ça pile si fort pour Melonique. Et le gateback de BDSR est monstrueux. Peng qui fait la chasse et Riker qui n'a plus rien. Mais Peng, il n'a pas peur. Qui va lui foncer dessus. Peng, qu'est-ce qu'il fait ? Il flashit, il va chercher ce azir. Très, très, maintenant peut-il s'en sortir ? Il n'a personne derrière lui parce que le Timers est en train de massacrer X-Mati. C'est... Ouais. X-Mati se fait soloter par le Timers. Mais c'est quoi ce champion, on doit ? C'est dégoûtant comme champion. Soyons tous très honnêtes, c'est dégoûtant. X-Mati a perdu le 1 contre 1 contre le Timers. Il n'a aucune vanne. Il n'a rien pu faire. Le proc, le andry, le shield. C'est que le Riley en plus c'est... C'est infreux. Riker a fait un très bon fight. Il a ramené le smiter, il l'a tué. Je disais qu'il y avait peu de chance qu'il puisse le remporter. Ils ont pris... Le Melonique qui ne meurt pas, Steelback qui arrive à empêcher BDS d'enchaîner, c'était dramatique. Ça clique. Ça clique très, très bien dans cette game. Ça clique très bien des deux côtés mais ça clique un peu mieux côté Solary pour le moment. Riker, franchement, il trouvait l'opportunité de gagner ce fight. Et dès qu'on a vu Shlatan tomber, je me suis dit Ah, Melonique 4. Je me suis dit là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a quelque chose à faire. En plus, il y a Agressivo qui arrive à intercepter Melonique. Les resets sont là, Agressivo casse-tac et tout, je me dis bon, c'est chaud. Et là. En dessous, on a trouvé un catch sur Melonique qui a été interrompu. Là, il y a ping dans un couloir quoi. Attention tout de même, on vient de récupérer un shutdown sur X-Mati et son Ezreal. Et là, on va voir le travail du Tiburz derrière le Riley. Là, le Andri, le combo. Une petite auto-attaque. Mi range du jeu, cette auto-attaque en mid lane. C'est vrai ! C'est 600 de range, je crois. Je crois qu'on va totalement s'empaler pour ce Larry. On va prendre un trade kill tout de même. La TP ultra agressive de cette Irelia. Et on va ré-enquête. Trop agressive. Il y a toujours Texel qui est pris DPS avec son Varusun hit. C'est Sanyépegne qui se cagère son Tiburz et qui donne la charge. On n'oublie pas de dire que... Nashor ? Nashor ? Ben oui, ils ont trois dragons. Ils ont une ouverture sur le baron Nashor. Ils ont largement assez de DPS. Ils n'ont pas de smiter mais en face non plus. Par contre... Ben non, il n'y a même pas l'ulti d'Xmati. Il n'y a rien. Tiburz qui va être utilisé pour zoner et non pour tanker. On a une ward humaine qui fait extrêmement peur. Ce n'est pas le genre de ward que tu veux casser. Est-ce qu'on a quelque chose ? C'est les Winyons qui prennent la tour au top. Le Pigeon de Hache qui aura l'information mais cette information arrive. Si tard, Mati n'avait même pas encore son arc térébrant. Cette cagole d'avance pour Solary. Melonique est mort, on le rappelle, pendant le replay. Il a fait... Il a donné un chat d'armes à Xmati. Donc ça peut tout de même donner une source de dégâts supplémentaires à PDSA. Mais quand tu vois la rapidité des fights de Solary, je ne sais pas si Xmati pourra temporiser. C'est compliqué. Surtout, regarde cette Annie là. Tu vois, dans ce match-up, normalement, tu ne peux pas vraiment faire ça avec Annie. Elle est tellement d'avance. Tu ne menaces pas un Azir en statlane. Sauf si vraiment, tu es devant. Avec un stuff qui te rend intuable. Tu as tellement de points de vie dans ce stuff. Là, il y a un Zonia qui arrive avec des mercures. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça met beaucoup de contrôle. Ça a beaucoup de mobilité. Et c'est très tanky. C'est dégoûtant. C'est très dégoûtant. Il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. Les coups en mana en lane. La range très faible face à un Azir. Tu te fais facilement partition impérielle. Il y en a un peu, heureusement. Je trouve des faiblesses tout de même. Sinon, le pick serait super ma panne. Et surtout, qui aime jouer ce champion ? Tu as le choix entre jouer Akali ou Annie. C'est vrai. C'est un bon point. C'est un nique. J'allais être de mauvaise poids, mais... Tu vois, c'est comme Yuumi. C'est dur à défendre. Si tu veux gagner, ok, tu joues. Attention, Melonic. Il s'est fait cartier une fois. Il a son flash. Il va se prendre une arrow. Il passe en méga. Shlatan. La partition breaker est très bonne. Shlatan encore. Il a réussi à 10 engage. Il a son cyclone. Et Peng arrive. Peng, le teamers ! Et on arrive à tanker la front line. On tient. Ça manque de dégâts du côté de BDS. Et on va perdre deux joueurs. On ne peut pas aller plus loin. Pour Solary, on était en 4 contre 5 au début du fight et il n'y avait rien à faire. Tous les ultimates sont partis sur des clones, sur le clone du Wukong. Et on va accélérer. T2 bot. On s'en enchaîne peut-être avec une T3 ? C'est possible. Je pense qu'on peut. Shlatan décide de faire son back. On buff juste les vagues et on va 10 engage. On ne peut pas prendre le risque. Je ne sais plus quel timer du dragon. Ça ne devrait pas trop tarder à réapparaître. Et là encore, je me dis, ils ont eu Shlatan. Mais non, Shlatan a déjà eu son clone. Il met son deuxième cyclone sur Riker. Et Peng attend à la sortie son nerf. Tout à fait. Est-ce qu'il a ulti ? Est-ce qu'il a envoyé D-Burse ? Il l'a envoyé. Il l'a envoyé, mais ce n'est pas lui qui a eu le kill. Il y a un red boss dans le fight. Je me demande actuellement qui peut 1v1 D-Burse. J'avoue. Non, mais agressivo, tu me diras. Il perd combien d'HP dans le fight. Oh, le flanc de Shlatan sur X-Mati. X-Mati n'a pas de flash. Il a un dash, mais c'est fini. Sa stopwatch ne le sauvera pas. Elle fait mal, cette erreur. 40 secondes pour une âme. C'est un free push sur la mid lane sur un timing par on achat et on décale vers l'Irelia. Il y a tout. T2 top. Possibilité d'inhibite. Maintenant, c'est au tour d'agressivo de prendre toute la sauce. On n'hésite pas. Très bon mouvement de Shlatan. One shot. Oh là là. Noir. Ah, le flashiver ! Ça passe à côté. Heureusement, il y a un Zonya. Une semi qui est wicked pour Peng. Mais on n'a rien vu. Ça a été bien esquivé aussi, il faut dire. Ça a été bien esquivé. En effet, double inhibiteur. Est-ce qu'on cherche à terminer la game pour Solary ou est-ce qu'on prend la soule ? Bah non, ça veut terminer complètement. Flèche de cristal. C'est sûr, Shlatan. Ce n'est pas grave. Tiburge qui tanque les tours. L'arc de terre ébran. Il ne reste plus qu'une seule T4. Il y a des dégâts. Il y a trop de dégâts. Ricœur va mourir. C'était expéditif. On pensait qu'ils allaient devoir faire des détours mais non. Et maintenant, on est en train de camper devant la fontaine du côté de Solary. Le Nexus qui va tomber et Solary sera en 7-4. Solary avec une game incroyable malgré un début difficile pour Melonik face à cette Irelia. On ne va pas hésiter. C'est quand même 14 cagols d'avance à 27 minutes de jeu. Ils ont très bien joué. Melonik a fait preuve de tout son talent pour réussir à survivre. On a craqué sur aucune autre lane. Et à un moment, il y a eu quelques très bons teamfights. Il y a eu ce T-Burse qu'on a pu voir en action. Rien à dire, c'était clean. Quand un préchaud anti-sur-Annie. Ça va arriver. Il va falloir faire le point Annie. On en voit sur toutes les lignes cette Annie avec cet ultimate. Mais bon, on va bien en discuter avec certaines personnes. On va en discuter avec un magnifique plateau d'analyse avec Twix. avec Chips et aussi avec Tréton. Messieurs, c'est à vous. Parfaites introduction. Merci beaucoup Noah et Shrik. Donc, victoire des Solari dans le match de la semaine face au BDS Academy. Un match qui aura été peut-être qui a tourné un petit peu en eau de boudin. Mon cher Tréton, on a eu un T-Burse qui a fait... En eau de boudin ? Il y a un T-Burse qui a fait beaucoup ce T-Burse. Avez-vous vu mon nom ce T-Bur ? Malgré l'appelance de Cleans. C'est là le T-Burse. Oh, c'est... On dirait Sagat dans Street Fighter. Tu ne vas pas cette référence. Je n'ai pas la référence mais ça peut-être Mais oui, T-Burse, T-Burse qui était dans la faille de la vocateur et bon Dieu, c'est tellement... C'est tellement frustrant. T-Burse. T-Burse, incroyable. Ouais, c'est fort, mais on parlait un petit peu des mécaniques de Hany avec Ships et vraiment... Je n'ai pas vu de mécanique perso. Non, mais je ne comprends pas le sens du fait que sur son shield, ça passe des dégâts quand tu tapes le shield de Hany. Du feu. Bah ouais, il lourd le feu, mais... Le feu, c'était assez triste en vrai, très très grosse game. De Peng, il est plus sérieusement aussi de très bonne game de Shlatan qui a mis un petit peu de ses lanes en avant en early game. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu de Wukong ? Mine de rien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de Wukong. Bah genre hier, quoi. Bah ouais, ça fait longtemps. C'est plus aussi populaire. De Wukong, victorieux. En plus, disons que ce qui a été étonnant tout le monde dans la draft, c'est que Elise est 100% dispo et du coup, elle n'est pas à pic. Donc moi, j'avoue, quand j'ai vu le Wukong, je me suis dit un peu bizarre quand même de ne pas avoir un pic Elise. C'est un peu l'eau, il faut l'excuser. Quand il y a Annie, Annie Elise, ce n'est pas un bon mid-jungle. Du coup, on préfère voir sur Wukong et c'est logique, quoi. T'as vu, je te mets en avant en te donnant une balle pour que tu puisses avoir l'air d'un analyste de voir que t'es maladeur. Cette Irelia, cette Irelia, parce que quand même, c'était un des highlights de la game. Irelia d'Angnard, Agressivo, plus de 65% winrate sur sa carrière sur ce pic. Il a eu un départ encourageant ? Il n'a pas assez aidé par son jungler. Je n'ai pas assez vu, moi, c'est Joanie Irelia typiquement. Sur un compte 2, ça doit être un 2v2 et il faut aider Agressivo parce que quand Agressivo il a ses joueurs proches de lui, il peut faire ce genre de dinguerie et en vrai, on aurait dû voir ce genre de phase de jeu plus souvent. Je pense qu'on n'a pas assez de cover Agressivo, on n'a pas assez de joues autour de lui, honnêtement, dans cette game. Mais en même temps, la Annie qui fait peur à chaque fois si tu t'approches d'elle et après, bon, Irelia, le truc, c'est qu'effectivement, il n'y avait peut-être pas eu assez de soutien sur Agressivo, malgré tout, il fait une grosse game mais ça ne change pas le fait qu'en teamfight, Irelia, tu te pointes contre Varus, Nautilus, Annie. Je ne joue pas. C'est un peu le problème. Moi, j'adore voir des Irelia mais c'est hyper dur à jouer en fait. C'était là le comeback possible où Shlatan fait une grosse erreur et est bien puni par Ricœur et d'ailleurs, on a un 54 full à jouer. On sait qu'on peut aller chez Monique mais on va un petit peu trop loin et c'est le moment où quand tu vas trop loin contre la Annie, contre le Varus, tu te fais déchirer et on voit l'étendue du pic de Annie ce soir à ce moment. Cette phase de jeu est hilarante tout de même. Alors bien sûr, je pense qu'avec le recul de Ricœur, on aurait certainement dû rejoindre ses coéquipiers plutôt qu'essayer de fuir mais bon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir voulu sauver sa vie. Ce champion, c'est très grave. Ça te plairait beaucoup, je pense. Sans doute, sans doute, mais toi, je sais que tu vas abuser de ça. C'est très toxique, c'est merveilleux. Ricœur qui a vraiment régulièrement essayé de porter la game à lui tout seul en faisant des plays de fou mais franchement, ce n'était pas suffisant. La draft de Solary en teamfight était vraiment hyper efficace. Ils n'avaient pas besoin d'exploit d'une Irelia de leur côté. Juste Annie, boum, petit burst, Q-Spell, le Varus derrière qui met son R, le Notius qui met son R. En fait, la masse de CC est ingérable. Mon Kong et tout en plus. C'était simple à jouer côté Solary. On s'est mis vraiment en hard mode pour les BDS Academy. Après, bien sûr, si Irelia d'Agresivo avait eu toutes les squirts qu'elle méritait, on aurait certainement regardé un autre match, on aurait eu le temps de build la tankiness, etc. Mais quoi qu'il en soit, pour les BDS, malheureusement, trop costauds les Solary aujourd'hui. Trop costauds les Solary même en ce moment. Même cette semaine, pour le coup. Trois victoires d'affilée parce que la FLD ça a gagné aussi contre l'Agresivo. On a raison des Solary qui sont très convaincants dans leur play. Hier, on était pas mal mis sur les épaules de Melonik, mais dans cette game-là, Melonik fait sa game, mais c'est pas lui, je pense, l'élément star. Donc vraiment, des Solary dont il faut se méfier, des Solary qui sont pas loin de l'Ocleepilof. Cette victoire, tu t'en rapproches très dangereusement. Absolument. Peut-être sur les semaines qui suivent, la semaine prochaine, la semaine suivante. c'est envisageable pour les Solary, ce serait du jamais vu dans l'histoire du club, mesdames et messieurs, pour terminer et refermer le match de la semaine, on va pouvoir accueillir le criminel qui a joué Annie sur la midlane il y a quelques instants. C'est bien sûr le midlaner des Solary, c'est Peng, mesdames et messieurs, Peng. Good evening, Peng. Welcome on the desk. How are you feeling, man ? I see a smile. It's for the 2-0 week, right ? We can't hear you. Wait, sorry. Oh yeah, you were muted. Oh yeah, go again, go again. So what I was saying is, I'm happy for the 2-0 week. Yeah. And the Annie pick as well. The Annie pick was so fun to play. Oh my gosh. And the match of the week as well. Yeah, match of the week. It's a triple win for you. Why are you so hyped for playing Annie ? Do you love this champion ? Yes, okay. So first thing what you do with Annie is like the perfect Annie. It's like, you let them hit you while you have E on. You press E. and they hit you and I have my first strike on. So I get back the goals. So basically, if they do damage to me, I get goals. So it's like, yeah, win-win. It's a win-win in any scenario. And you have a second player. You have a teammate at any time with you, with Sibers. It looked pretty OP. We'd love to see you chase Riker around the blue buff. It's pretty insane. And with the Azure Tower. Man, you just love this pick. You know everything you need to know about this pick, right? Yes, exactly. I don't want to say why, but I've been practicing Annie a lot and I was hoping to get a chance to play it and show off my Annie. How to use my T-Bit as well. It's really intimidating. Congratulations. It was the best Annie we saw so far. And the previous one was Eka, which isn't nothing. Yeah, for sure. And I just want to know if you like the meta right now around the mid lane and also maybe the change in supports. There's more melee for still back. Do you think it's good for us, Alaric? Am I allowed to talk about it? If I leak the meta, isn't that a bit illegal? If you just say that you like playing it, it's fine. Yeah, your opinion. It's not a leak. So, I would say I like the place, of course, because there's Annie in it. And there's like Annie Dragon as well. You know, he's just like spit on everyone with this insane ability. So, you like a meta where there isn't even Ari that is good right now? You like the meta? But my Ari, I can't be with the meta. You see the buffs? I would say it's maybe back. Oh, yeah. Pretty awesome chips. I have a question about sorry, you wanted to say something? No, no, I said no leak, okay? Okay. I wanted to ask you about your plan for early game because we saw a lot of gangs from Shlatan going to top lane where this was his matchup. It could be kind of dangerous for the Gnar of Melonik. So, what was the plan for your team? Did you, I mean, Shlatan had the mission to cover the Gnar of Melonik? So, I mean, I don't want to look too much. So, what happened is probably like, okay, this is really a top right. So, Irelia is like the most broken champ. So, you can't leave her alone. so you have to like defend on every slow push or like slow push into enemy. And as you can see, she's just like one way to my whole teammate. So, it's really broken. You have to cover it up. But you managed it pretty well. Peng, we want to know how is it going for you as a person, as a player inside the Solarii squad because we almost heard from anyone except maybe Shlatan. But we want to know how are you doing so far with the team Dami? I mean, we are doing pretty well. As you can see, I'm quite happy to be part of this team and I'm really grateful for this chance as well. Yep, that's it. Yeah, I'm happy. We can see it, we can see it. It's really contagious to see you smile that much. We got the MVP for the match. In your opinion, who's the MVP for your team? Maybe Tibbers? I think it's Tibbers and TechSex and maybe Melonica as well. And Melonica as well. Yeah, exactly. The community voted for TechSex because Melonica already has too many MVPs. He got one yesterday. he got 10 solo kills. He is fine. He can share with the team, right? TechSex played amazing today. What's your opinion on your bot lane so far? Oh, my bot lane is like monster giga OP. They are like smoothing on everyone. My TechSex is like 1v9ing machine right now so he deserves the MVP. Of course, I wish my Tibbers deserved it as well. But it is what it is. I'm getting robbed again so it's normal. I'm used to it. Yeah, maybe next time but in your heart your Annie was really terrorizing maybe one of the main carries of BDS Academy in the person of Riker so you earned it in our eyes but not in the eyes of the community. Peng, one last question before we end this interview. How was it for you to meet the public the crowd of Solari in the LFL days last week? Did you enjoy it? I enjoyed it to my food list. I was like super happy just going around taking pictures with the fans I see one fan that hello there and then we take a photo and then they will send it to me and yeah I get super happy seeing them happy as well and I hope they continue to support me and Sly win they will they will they will of course the obvious hashtag of Solari win thank you so much Peng it's really a pleasure to welcome you on the desk we can't wait to welcome you once again maybe next week if you if you pull out a pretty solid performance like you did today would you like to give a shout out to anyone before we leave you to celebrate? I mean I will shout out to my Solari fans they are like really nice to me to everyone and being my friend as well I also thank my parents for supporting they are actually watching the game and they are like getting hyped when I'm doing the good things even though they don't understand the game and I would like to thank the coaching staff as well and my teammates for being nice yeah great one that's pretty much it and thank you so much for having me great one thank you so much Peng really a pleasure to welcome you on the desk enjoy you two weeks congratulations and see you next week for another amazing game see you man thank you thank you see you bye bye see you et là il a un joli setup avec les figurines la vitrine et tout très sympa Peng c'est mieux organisé que chez Melonique oui je suis bien d'accord c'était vraiment une une chambre de top laner une honte la mienne est mieux quand même ouais il abuse surtout une honte il l'abuse de vous toi if I speak c'est pas machin vous savez pas ce qu'il y a on a été chez tes parents ta seule déco c'était ton armoire Peng pour le coup super heureux après il est un petit peu toujours comme ça très très souriant et donc il a l'air de très bien se tendre avec les coéquipiers il était très content d'être là il était très content aussi d'avoir joué Annie il l'apprécie particulièrement et il était très sur le Nolik Nolik il voulait absolument rien dire en termes de strata alors qu'en vrai moi je me demandais juste s'il l'apprécie la méta je veux pas dire alors que Melonique il fait des saltos avec ce qui est tout Melonique il dit tout mais du côté de Peng peut-être qu'il s'est fait tapait sur les doigts je sais pas peut-être qu'on l'a dit de pas trop en dire en termes de stratégie il est très friendly ça se sent encore il est trop friendly il est très très heureux d'être chez Solary ça se passe très bien il remercie tout le monde il était content d'être au LFL Day d'avoir pris des photos avec les fans etc il apprécie la chance qu'il a de jouer avec Solary et là il a fait une game d'un très très bon niveau une belle maîtrise de Annie encore une fois un pic qui est assez nouveau sur la file invocateur compétitive il nous a un petit peu donné les mini strates on vous en a déjà parlé bien sûr notamment dans un hashtag analyse mais tu mets ton bouclier sa proc first strike tu trade back sur les gens et tout enfin il connaissait vraiment son sujet elle était préparée cette Annie et si elle est parvenue à mettre Ricœur en difficulté ce n'est pas un maigre exploit mesdames et messieurs en tout cas le midliner des Solary qui remercie bien entendu tous les fans et qui espère que votre soutien va continuer donc n'hésitez pas bien sûr à lui envoyer un maximum de puissance vraiment il est hyper cool je regrette de ne pas l'avoir croisé en after et tout à mon avis ça doit être un bout en train tu l'as croisé toi ? je pense Nolik 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 mais tu penses quand même je pense tu penses tu me dis après ok très bien mesdames et messieurs il nous reste encore un match dans cette délicieuse soirée de LFL pour la conclusion de la sixième semaine de compétition Tréton tu l'as le dernier il est facile BK en conduite la haïti bravo c'est les deux équipes qu'on n'a pas encore vues ce soir t'as suivi un petit peu j'ai suivi un petit peu parce que j'avais un petit trou de mémoire et lui il m'a pas aidé j'ai vu le vide dans le roc c'est pour ça que je me suis intéressé à toi mais il l'avait il m'a fait signe en fait il m'a fait BK ROG Vita avec ses doigts voilà mesdames et messieurs sans transition enfin si avec une petite pause mais après celle-ci ce sera BK ROG contre Vita et Tibi à tout de suite à tout de suite c'est un petit peu c'est un petit peu